Comment va ton frère? Au téléphone. Allô, Michel? Tu m'entends? Je t'entends très mal. Parle plus fort, s'il te plaît. Attends, le signal est faible ici. Reste où tu es. Je vais descendre l'escalier. Est-ce que tu m'entends mieux maintenant? Ah oui, je t'entends beaucoup mieux. Alors, comment vas-tu? Je vais très bien. J'ai plein de boulot actuellement et je suis très content. Mais je suis un peu inquiet pour mon frère. Le frère que je connais? Le médecin? Je sais que vous êtes très proche. Non, l'autre, Maxime, qui vit dans les Hauts-de-France depuis cinq ans. Il ne trouve pas de travail. Qu'est-ce qu'il fait alors? Eh bien, il lit beaucoup. Il écrit aussi des articles pour le journal et il apprend des langues étrangères. Le chinois, l'arabe. Il y a sûrement des entreprises qui cherchent des gens qui parlent le chinois. Tiens, un homme que je connais travaille pour une société étrangère importante. Je peux le contacter si tu veux. Ça serait génial. Je vais le dire à mon frère. Attends, ne quitte pas. J'ai un autre appel et je dois répondre. Désolé, je vais te laisser. C'est le coup de fil que j'attends depuis ce matin. Je vends ma voiture et c'est un acheteur qui m'appelle. Pas de problème. Je comprends. Je te rappelle tout à l'heure. Ne quittez pas. J'ai un autre appel. Désolé, je vais vous laisser. Parlez plus fort, s'il vous plaît. Je ne vous entends pas. Elle est un peu inquiète pour son frère. Le frère que je connais? Je connais une société qui cherche des gens qui parlent l'arabe. Pas de problème. Il te rappelle plus tard, si tu veux. Pas de problème. Il te rappellera plus tard, si tu veux. Pas de problème. Pas du problème. Pas de problème. Principle. Sous-titrage FR ?